Dans cette vidéo, je vais t'aider à décrypter le devis de ton traiteur. Traiteur, c'est l'un des plus gros postes de dépense lors d'un mariage. Et c'est pas forcément facile de s'y retrouver dans leur devis. Alors aujourd'hui, je vais t'expliquer tout ça pour que tu y vois un peu plus clair. Un devis est composé de 4 points. Alimentaire, boisson, service et matériel. Première partie du devis, l'alimentaire. Là, ton traiteur te donne le prix du repas par personne, puis il le multiplie par ton nombre de convives. C'est là que tu te rends compte que plus t'as d'invités, plus ça va te coûter cher. Deuxième partie du devis, la boisson. Les softs, c'est-à-dire l'eau, les jus de frit, les sodas, sont souvent inclus dans le menu. Par contre, fais attention si tu veux amener toi-même l'alcool. Certains traiteurs imposent un droit de bouchon, c'est-à-dire une petite somme, par bouteille ouverte. Troisième partie du devis, le service. À cet endroit-là, il faut vérifier plusieurs choses. Combien de serveurs seront présents le jour de ton mariage et pour combien de convives. Est-ce que l'installation et la désinstallation de ta décoration sont incluses ? Et combien coûte une heure supplémentaire par serveur ? Quatrième et dernière partie du devis, le matériel. Ici, le traiteur va lister le prix de la vaisselle, du nappage, et également des tables et des chaises si celles-ci ne sont pas fournies par la salle. Enfin, fais attention au point suivant. Est-ce qu'il y a des frais de déplacement ? Propose-t-il des petites choses à manger ou à boire pour après le repas pendant la soirée dansante ? Est-ce qu'il te propose une formule pour le retour de notes ? Est-ce qu'il te propose une formule pour le retour de notes ? Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.